Dites merci à Dieu pour les enfants qu'il vous a donnés sans complication. Alléluia. Quand vous croyez que vous n'avez plus le sujet de prier, priez seulement, dites au Seigneur merci, parce que tu m'as donné des enfants sans effort. Parce que tomber enceinte, ça ne révèle pas des exploits d'un homme. Tomber enceinte, relève le Dieu lui-même. Amen. Alors on a fait, il fallait qu'on fasse ce qu'on devait faire pour se rassurer que nous, de notre côté, on a fait ce qu'il fallait. Amen. Et on a commencé à regarder d'autres sphères, on dit peut-être qu'on ne l'a pas adopté. On a tellement d'amour à donner, pourquoi on n'est pas adopté un enfant qui n'a pas des parents. On a commencé à regarder l'adoption. On a consulté un avocat qui était ici à Montréal et qui descendait à Kitschassa. On lui a payé, on lui a même donné l'argent. Donc ici, vous allez à Kitsch, allez chercher une orphelinat. Trouvez-nous un enfant, nous voulons, nous avons l'amour à donner aux enfants. Trouvez-vous un, nous allons l'adopter, nous allons faire tout ce qu'il faut pour lui faire venir. Comme ça, il sera notre enfant. Alléluia. Et l'avocat en question nous a expliqué. Une fois, il nous a envoyé les photos. Cette enfant, la fille, elle a 5 ans. Mais je me souviens, la photo, quand le pasteur a vu la photo, la petite aide le parvoi. Elle a au moins 12 ans. La petite, elle a déjà une petite poitrine de toute façon. Elle a dit, hé, ça c'est des problèmes. Arrivée, il dit, oh, oh, oh. Nous, on cherche un bébé, un enfant qui a été abandonné, qui a besoin de parents qui vont l'aimer. Et il y avait lui qu'on a consulté, j'avais consulté aussi d'autres personnes. Mais malheureusement, à cette époque-là au Congo, on avait bloqué l'adoption internationale. Parce qu'il y avait trop de viols qui avaient été faits ou d'abus. Non, pas d'abus, mais il disait, le gouvernement disait qu'arrivés en Europe, les enfants étaient adoptés par des homosexuels et tout. Ce qui était contraire aux murs du pays. Donc, c'était bloqué, bloqué, bloqué. Et puis, nous, personnellement, on voulait un enfant du pays. On s'est dit, dans nos pays, dans d'autres pays, il y a des enfants qui ont besoin de parents. Alors, on ne regardait pas les autres pays, on regardait vraiment le Congo. Mais à cette époque-là, ça marchait. Par contre, on a dû mettre ça le côté. Et je me souviens aussi, même, on a regardé aussi, d'aller en Inde aussi. Aller faire des traitements en Inde. On a regardé toutes les options. Mais à un moment donné, on est revenu à Dieu. Lorsque Dieu nous a convaincus, nous a rappelé ses proies pour nos vies, on a dit, ok, on a assez regardé à gauche, à droite, restons les yeux fixés vers le Seigneur. Et c'est là où je reviens, là où je viens d'arrêter. Donc, arrivée en 2018, lorsque je suis revenue de Paris, j'ai dit, je dois aller voir les médecins parce que mes cycles me jouaient de tour. Des fois, je pourrais faire trois mois, quatre mois, je n'ai pas de menstrues. Et après ça, ça va faire, je vais avoir des cycles d'un, d'une menstrues, mais de plusieurs semaines. Donc, quand je suis revenue de Paris, que j'ai fait, j'avais fait plusieurs semaines, j'ai parlé de plusieurs, quelques semaines. Donc, ça faisait presque deux mois que je n'avais pas vu mes menstrues. J'ai dit, bon, je vais aller voir le médecin. Le médecin va me dire d'abord, est-ce que vous avez fait un test de grossesse ? J'ai dit, que je fasse d'abord mon test de grossesse, que je sache déjà que j'ai fait mon test de grossesse. Donc, ça, quand il va me demander, je lui dis, oui, j'ai fait mon test de grossesse. Alors, je fais le test de grossesse. Ah ! Alléluia ! Cette histoire de test de grossesse, si vous saviez le nombre de fois qu'on a fait ça, j'achetais les paquets, là, les tests de grossesse. Et ça restait dans la, dans les armoires de la salle de bain. Avec tous les échecs qu'on vous a expliqués, c'était d'abord les tests de grossesse qu'on faisait. Même si ça ne marche pas, on dit, bon, il faut se rassurer avec le sang. C'est là qu'on allait à l'hôpital, allait prendre, faire la prise de sang, pour que le médecin confirme. Amen, hein ! Parce que souvent, les tests de grossesse, des fois, ça peut être, ça peut avoir un problème, ça peut être faussé, les résultats peuvent être faussés, mais les tests de sang ne trompent pas. Amen ! Alors, on était habitués aux échecs. C'est-à-dire que ce n'était pas concluant. On était habitués à ça. Alors, ces matins-là, maman, comme elle ne se sentait pas bien, tout ça, elle est revenue de Paris, ça faisait une semaine. Elle a fait quoi ? Une semaine aussi, après-midi. Elle est partie, une semaine pour le Isha de l'Esprit, c'est-à-dire pour le mariage de maman Pasteur Massika, qui était avec nous, à la Félix. Elle est revenue, elle était fatiguée, tout ça. Mais c'était, c'était, c'était habituel, en fait. Il y avait des périodes comme ça, où elle était fatiguée, tout, 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 tout. C'était normal. Ce matin-là, je me souviens, j'étais encore sous les lits, elle est allée dans la salle de paix, elle a fait le test, elle a crié. Alléluia. 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 En fait, le test est sorti, la ligne, il y avait une ligne, une ligne horizontale, une faible ligne verticale. pour que le nez-ci n'ait d'idée. Presque, presque pas. C'est là que j'ai dit, non. Là, j'ai vu le pasteur. J'ai dit, regarde un peu ce test. Il regarde. Il regarde. Fais un autre test. Alors, j'ai dit, non, je ne fais pas un autre test. Bienvenue, c'était la première fois de ma vie que je vois un test positif, qui peut être, qui s'avère positif. Après, avant les aides avec la médecine, ça n'a pas marché. On avait, on s'était dit aussi, hein, on va un peu oublier cette histoire de chercher des enfants. On va servir Dieu. Et on s'est plongé dans le service de Dieu avec l'Église pour vous dire vrai. On n'y pensait plus tous les jours. Tellement qu'on était occupé à servir le Seigneur, tellement qu'il y avait des préoccupations, tout ça. Donc, des fois même, on pouvait passer des semaines sans penser à, oh, on n'a pas d'enfant, oh, vraiment Seigneur. Alors qu'avant, c'était à chaque jour. À chaque jour, on pleurait que le Seigneur n'avait pas de grâce. Et un jour, tu cours comme ça, le Seigneur va nous surprendre. Net-il, 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 net-il. Non, j'ai dit au pasteur, non, je ne fais pas le deuxième test. J'ai dit que je ne fais pas le deuxième test. J'ai dit, toi, va à l'hôpital. Parce que ça, comme j'étais suivie à Montréal, lui, il allait à Montréal tous les jours, j'ai dit, va à l'hôpital, demande à l'infirmière, qu'elle demande au médecin, une prescription, que j'aille faire une prise de sang. Là, on sera fixé. Parce que même si je fais un deuxième test, peut-être que ça va sortir encore net, il est hésité. Donc, après, il me dit, OK, appelle à l'hôpital pour demander que je puisse passer, prendre la prescription. J'appelle à l'hôpital, je parle à l'infirmière, j'ai dit, oui, j'ai besoin que le médecin puisse me prescrire une prise de sang pour que je puisse faire un test de grossesse. Elle me dit, mais madame, on ne fait pas ça comme ça, les tests de grossesse sont les faits quand vous faites des traitements, pas juste comme ça. Elle me dit, mais pourquoi vous voulez faire une prise de sang ? J'ai dit, mais pour la première fois, je vois un test de grossesse qui semble positif. Elle me dit, mais comment ça, qui semble positif ? J'ai dit, mais il y a un trait mais il n'est pas bleu, bleu, bleu. Elle me dit, mais est-ce qu'il y a deux traits ? Je dis, oui, il y a deux traits. Mais c'est enceinte, madame, réditation. Je raccroche, je dis, elle ne connaît pas mon combat. Donc là, j'ai agi comme Sarah. La rue me dit, lorsque les hommes sont hondis à Abraham, dans un an, à la même époque, ta femme en s'en remportait là, Sarah a ri. J'ai raccroché, j'ai dit, la fumée ne connaît pas mon combat. Elle m'a rendu raccroché, elle me dit, on va prendre un rendez-vous pour la première échographie. Donc comme j'ai arrangé, je dis, on va tomber cette échographie en question. Comment je lui dis, et j'ai faisé du papier, elle, elle ne veut pas, on va à la échographie. Alléluia. Et un certain 7 janvier 2019, on va à l'hôpital faire l'échographie. Quand on fait l'échographie, oui. Alléluia. Amen. Quand on a fait, quand elle a fait le test, avant même qu'on parle de l'échographie, on s'est rendu à l'hôpital pour vérifier, parce que comme elle a été suivie, elle a été suivie à Sainte-Justine, nous sommes allés à Sainte-Justine. Vous savez, il faut comprendre l'émotion. Amen. 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 Nous sommes allés, on a fait le test. Et la petite infirmière, une petite infirmière comme ça, elle vient vous confirmer, « Oh non, félicitations madame, vous êtes enceinte. » Et puis elle fait des mitous, elle s'en va, comme si c'était un hiver. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, cette phrase-là, vous êtes enceinte, nous avons souhaité l'écouter depuis 14 ans. On a fait tout ce qui était à notre, à notre portée. Bien-dié. Et là, elle vient, félicitations, merci, bonsoir. Et puis elle s'en va, on se regarde, maman et moi. On dit, « Est-ce que tu as écouté cette élève ? » Alléluia. Alléluia. C'est là maintenant qu'on nous a donné les rendez-vous de la première échographie. Nous sommes allés à l'échographie. on a préparé, elle s'est mise, là on a fait ses maîtres, on a pris des appareils. Et le médecin, je me souviens, c'est un abode, un juif, il a commencé à mettre la pommade, l'espèce de pommade sur le ventre. Et on a commencé à prendre des fonds. On se dit, « Vous voyez ça ? » « Ça là, c'est beau. » Est-ce qu'on peut nous mettre une image ? J.F. On va mettre une image de cette échographie. Tu peux mettre d'abord le test de grossesse, dès que tu en es. Regardez comment les choses se sont passées. Parce que, un jour, un jour, j'étais à l'église, il y avait un séminaire et un homme de Dieu m'a dit, « Vous savez votre problème ? » C'est ce que vous avez là. Il faut toujours prendre des preuves. Le jour, Dieu va faire. Vous allez vous montrer les preuves, les évidences. Alléluia. Et on va regarder le test. Le test est encore dans mon séance. Juste aujourd'hui. Mettez la vidéo. Mettez la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada « Je vous donne tout à toi, Que les écarts de la paix de tombe, parce que je peux le voir avec le Dieu. Mène-moi aux choses à franquilles, me montre ta longue. Vous avez vu le test de grossesse et ça c'est les premiers paragraphes. Amen. Tu peux le faire ensuite.